C'est quoi le premier âge pour manger une pachillade ? Quand on a des dents. Pachillade. Je parlais de la lausère. Omelette sucrée, additionnée de crème fraîche, très calorique. Toi, tu ne mets pas de crème fraîche, non ? La première fois, je ne devais pas être très très grande parce qu'à la maison, ma mère faisait des pachillades. C'était notre repas du soir avec une assiette de soupe et on ne mangeait que ça. Je trouve que la cuisine paysanne de l'époque, c'était souvent des oeufs. Ça faisait partie des plats d'une simplicité et puis tellement bon. C'était des fois aussi parce qu'on lui demandait. Papy, il était gourmand. Moi, aujourd'hui, je la mange en dessert sucré parce que j'adore le sucré. On va préparer la pachillade. Il faut des oeufs. On dit un oeuf par personne. Et comme on est des gourmands, on va en mettre un de plus. Donc, 4 oeufs. 4 oeufs qu'on va battre avec le fouet. Que ce soit bien mousseux. Je rajoute 4 cuillères à soupe de sucre. Une par oeuf. Voilà, la dernière, on la met toute petite. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre. On revoit un petit peu. On rajoute 4 cuillères de farine. En fait, c'est facile, c'est une cuillère par oeuf. On rajoute 4 cuillères de lait. Ce n'est pas du lait qu'on vient de traire les vaches, c'est du lait stérilisé. Hélas. On remue avec le lait. 4, 4, 4. Voilà, 4, 4, 4. La préparation est prête. Quand je fais une pachette que je veux la manger salée, je ne mets pas de sucre dans la préparation. Par contre, on peut mettre du cantal râpé. Pour ne pas que ça brûle, évidemment, le feu n'est pas très fort. Je fais doré, mais pas brûlé. C'est la même chose qu'une crêpe. On peut mettre ce qu'on veut, mais moi, celle que je préfère, c'est avec du sucre. Juste du sucre en poux. Ça fait partie des traditions culinaires. Dans les foyers, on mangeait des choses simples. Donc là, dès que je vois qu'elle a pris un peu de couleur, qu'elle est cuite, c'est à table. Voilà. C'est bon. Très, très bon.